Je dois vous avouer la vérité. J'ai les chocottes, on a vu. Les chocottes ? Les chocottes. Évidemment, si c'est pour vous soutenir, enfin pour rendre service, le problème est différent. Bon, on a assez perdu le temps comme ça. Ma femme a signé le roman de son nom de jeune fille, Christine Le Guérec. Ah bon ? Elle est bretonne. Je vous en prie, restez concentrés. Excusez-moi. T'as pas de thunes, c'est pas grave. On prend aussi les cartes de crédit, elle les donne. Laissez-le tranquille, il va chercher. Je le connais, il se fâche très vite. Sans blague. T'entends ça, elle va se lâcher, je meurs de peur. Et qu'est-ce qui se passe quand elle se fâche ? Bah, tu prends une baffe et tu te retrouves sur le cul. Bah, j'aimerais voir ça. Vu ? Bah, je l'avais prévenu. Je suis producteur belge de sport. J'arrive dans Belgique une fouet. Je suis très intéressé par votre roman. Enfin, le roman. Le Petit Cheval de Manège. Le Petit Cheval de Manège. Qu'avez-vous pensé de Splendeur Veritatis, la dernière encyclique du Saint-Père ? Ah, l'encyclique ? Oh, mais je trouve que c'est une encyclique qui est formidable. Vous ne faites donc pas partie de ceux qui pensent qu'elle est légèrement à contre-courant des mœurs actuelles. Je parle même chez des pratiquants convaincus comme vous et votre famille. Je suis à 98,5% d'accord avec l'encyclique. Je vais même vous dire, je suis à fond pour le pape. Ça va de soi, mais quand vous dites que vous êtes à 98,5% à fond pour l'encyclique, les 1,5% qui restent portent sur quelles restrictions ? Ah, non, je l'ai dit, mais... Mais t'énerveux pas, Jérôme ? Je crois que t'as accroché une porte. J'ai pas accroché, j'ai ripé ! Parle pas de ce que tu connais pas ! Mais quelle icône, celle-là ? Ah bon ? Je suis une conne, très bien. Jacques-Henri ! Mais quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mais a tristement miracle. Oh, elle me cache des burnes, celle-là ! Jacques-Henri ! Jacques-Henri ! Est-ce que vous avez un pola ? Un quoi ? Un pola, oui, Jacques. Une autre est cassée, les enfants l'ont jetée dans les cabinets. Oh non, on n'a pas de pola, non ! Et puis je m'appelle Jacques-Henri, pas Jacques ! Non, mais... Comprenez-moi, Jacques-Henri ! Mon cousin est bloqué, je... Je suis des fous par erreur ! Bon, écoutez, si votre cousin est fou, on dit plus rien ! Bon, ici tout le monde est débordé ! J'ai un séminaire pendant tout le week-end de la banque Bernay-Bernay, avec Edgar Bernay en personne. En réalité, il n'y a plus de chaude, et on va se laver à l'eau froide pendant tout le week-end. Alors même si j'avais un pola, je n'aurais aucune envie de faire vos photos. Très bien ! Ok, je vous fiche la paix, je vais me débrouiller toute seule. Ciao ! Nous avions très mal dîné, alors on s'est dit comme ça, bon, on va terminer la soirée en mangeant un gaz pas de chaud. Vous savez le truc avec les gros haricots rouges ? Ah, c'est cela, oui, alors le chili con carne, alors. Ah, ça recommence donc. C'est cela, oui, chili con carne. Vous faites quoi comme sport ? Je fais du sport, t'inquiète, t'inquiète, normal. Votre honneur, les flics, ils ne m'ont même pas lu mes droits, vous comprenez ça ? Oui, alors, écoutez, ici, il n'y a pas de votre honneur ou de lecture de droit, parce qu'on n'est pas dans une série américaine. Je m'en fous, moi, je m'en fous d'une série américaine ou pas. Je ne vois pas les caméras, là. Vous faites ma gueule ou quoi ? Non, pas du tout. Tout le monde fume du shit ici, on s'en fout, les schmids, c'est les premiers, on les a cramés. De toute façon, les schmids qui m'ont serré, ils m'ont pas. Les schmids. C'est qui ces gens-là ? C'est monsieur et madame Schmids. Pas aux dossiers. Ce soir, c'est sobre, chic et élégant. Et agréable. Ne vous inquiétez pas, j'ai bien compris ça. Je referme la parenthèse ? Oui, je ne sais pas, moi, je gère la musique, pas les parenthèses. Écoutez, moi, baisser le budget, on l'a déjà fait plusieurs fois. Je ne suis pas contre-essayer encore, ce n'est pas un problème. C'est l'idée, je ne vous cache pas. J'avais un peu compris, je ne vous cache pas. Qu'est-ce qu'il veut que je viens avec toi ? Mais non, je ne veux pas y aller, laisse-moi. Écoute, on se mouille juste les genoux, et si ça ne te plaît pas, on sort, d'accord ? Mais j'ai dit non, fiche-moi la paix à la fin ! Mais je le promets que tu vas adorer, hein. T'as ma parole, d'accord ? Allez, viens me baigner pour me faire plaisir. Lâche-moi ! Écoute, Benoît, les piscines, c'est pour les enfants. Normalement, tu devrais aimer aller à la piscine. Tu comprends ? Mais tu sais ce que t'es ? T'es le roi des cons au pays des homerdeurs. Un petit con, casse-couille, qui prend la tête, d'accord ? Un espèce de petit enculé de merdeux qui chiantera toute la journée ? Voilà ce que t'es ! Connard ! Connard ! Connard ! Casse-toi ! Ça suffit de rester platé là ! Toi, tu viens avec moi ! Connard ! Connard ! Petit enculé de merde ! Je peux avoir de biais ? Oh ! Tu vois pas tout, grottard ? Oh là là ! Regarde la tête qu'il a, dit ! Il ressemble à son père, il est moche, tiens ! On a bien essayé de le placer, mais on n'y arrive pas. Les bières ! C'est comme aux trois Suisses, ils le ramènent toujours. Je peux quand même pas le piquer, non ? Allez ! Mais je peux pas ! Laisse-toi aller ! Parce que la neige, elle est trop molle pour moi ! Tu l'as déjà fait ! C'est trop dur ! Viens, c'est fastoche ! Il va, mais j'ai peur ! Eh, ça va vite ! Allez-y, je te mets ! Ça va vite ! Ça va trop vite ! Ça va trop vite ! Rires ! Rires ! Relève-toi, fainasse ! Arrête de déconner, regarde, c'est le fait mal ! Rires ! Ça sent le brûlé, là ! Oh putain, mais qu'est-ce qu'il est juste de con ! Oh ! Oh ! Mais qu'est-ce que tu fabriques, ma poule ? Tout crame ! Je suis en train d'éteindre votre voiture, mais un deuxième foyer a mis sérieusement pris chez votre voisin. Ensuite, c'est les plantes, là, au stade où on en est. Il vaudrait mieux faire appel à des professionnels. Non, 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 viens, viens, allez, prends le tuyau ! Prends le tuyau, non, j'ai un extracteur dans le bureau, là ! Il commence à nous faire caguer, lui, avec sa baraque ! J'ai allumé la maison du voisin, qu'on se part plus ! Tu vas arrêter ça, salse témoin ! Ah, 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 ah ! Y'arrivera pas, je t'en l'entruche ! Eh ! Tu vas la voir, ta saucisse ! Mais enfin ! Mais qu'est-ce complètement marteau, t'arrose la piscine ! Voilà ! Enfin, ma poule, t'es dingue ! C'est un type securé ! Je t'en reste ! On verra, on verra ! Ah, ah, je t'y suis ! Il m'arroserait ! Il m'arroserait ! Oh ! Les voisins ! Qu'est-ce qu'il a fait ? Oh ! Oui ? Y'a un problème ? T'en veux une, lui ? Eh, t'en veux une, là ! Ça va, ça va ! T'en veux une, là, même si ? Oui, bon, c'est nous, c'est nous ! C'est nous quoi ? C'est nous. C'est nous quoi ? C'est nous qu'on... On est allés chercher les amphétamines. Des quoi ? Les amphétamines. Mais voilà ! Parce qu'on était accros. Et alors ? C'était la première fois ? Oh non, non, non ! Déjà, la semaine dernière, on avait braqué celle du drugstore à Saint-Germain. Oui, oui. Et là, comme le type y résistait, on l'a agressé. Ah oui. Et puis même, il y avait aussi une dame qui venait acheter des bouillies caisses, c'est euh... On l'a violée. Ah non ! C'est nous ? Non, on l'a frappée d'abord. Ah, on l'a frappée. Et puis comme elle est tombée en se cognant la tête, elle est morte. C'est là qu'on l'a violée. Voilà. Voilà, ouais. Enfin, on a fait attention, on a... On a mis des préservatifs. Ah... Vous avez des jolis verres ? Un peu... Non, 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 non. Ça, ça s'appelle des chopes. C'est bien pour la fête de la bière. Mais pour une côte rotille, il faut des verres à pied. Vous en avez ? Non. Et pour le poisson, vous avez découvert ? Pour le poisson ? Ah non, il mange comme ça. On lui donne à la main. Mais je parle pas de lui ! On s'en fout de lui, un poisson qui est même pas étanche. Je parle du soufflé, du plat de poisson. On va le servir avec quoi ? En tout cas, bien joué. Comment ça ? Peut-être pas genre le coup de la panne et tout. Mais là, la voiture est vraiment en panne. Ouais, c'est ça. Et mais ça, c'est des vrais. Trop mignon. Oh, pardon. Mais oui, mais tu es beau, toi, mais tu es beau, ça. Et en plus, ça doit être un bon chien de garde, non ? Il a ses têtes, hein. On se demande pourquoi les gens achètent la prise d'or des chiens de race. Rien de vous, hein. Un bon bâtard, hein, mon pépère. Un, c'est une mémère. Et deux, c'est une chaîne corse, monsieur. Oui, c'est normal, on est en Corse, alors... Je veux dire une chaîne de race corse. Ah oui. Et de quelle race, exactement ? Un coursino. Un coursino. Tiens donc. Ici, les gens se les arrachent. Les portées sont réservées sur plusieurs générations. Ah oui. D'accord. J'appelle Quentin, je suis de Montargis. Tu manges ? Non, je suis en train de chier. Allez, vas-y. J'ai connu un type, il s'appelait Michaud ou Michelet, je sais pas, un nom comme ça, quoi. Tu fermes ta gueule, il faut vraiment manger tranquille. Non, vas-y, vas-y, mange. Ça me gêne pas. Ça me gêne pas. Je me gêne pas. Ah 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 ah. Le type là, Michaud ou Michelet ou Michalon, enfin je sais pas... Il était quand elle avait toujours une grosse joue à gauche. Je me barrais, je lui disais... Tu ressemblais à un cul, mais t'as qu'une fesse. Continue, je te pierre la tête. D'accord, d'accord. T'as qu'une fesse, je l'appelais. Il faisait du bruit en mangeant comme toi. Une vraie pelleteuse, le mec. T'as qu'une fesse, tu bouffes comme une pelleteuse.